La radiodiffusion française présente Les quatre saisons de François Mauriac Poète Une émission de Jean Amrouche, réalisée par Jean-Jacques Vierne Poème de François Mauriac, dit par Jacqueline Morane, Renaud-Marie et Jean-Claudio Commentaire de François Mauriac Je suis très touché du désir que vous avez de parler avec moi de mes poèmes Mais je suis aussi très étonné Car enfin, la place que j'occupe, dans la mesure où j'occupe une place Est une place de romancier, d'essayiste Les poèmes, mes poèmes, m'ont toujours paru Comme une sorte de confidence que j'ai faite à personne Ou à moi-même, ou à Dieu Mais ce qui me touche, ou ce qui m'étonne encore davantage C'est que vous ne vous en teniez pas Aux poèmes que j'ai réunis sous le titre d'Orage C'est que vous soyez remontés jusqu'à ces mains jointes Jusqu'à cet adieu à l'adolescence Qui ont marqué mon entrée dans la vie littéraire Et que j'ai personnellement toujours considéré Comme écrit sous l'influence Beaucoup trop proche de mes lectures Et de mes admirations de la 20ème année C'est-à-dire de Jamme Du Verlaine de Sagesse Et j'ai beaucoup de peine moi-même à me retrouver À travers ces influences Vous l'avez dit vous-même il y a un instant C'est que si l'on veut chercher votre confidence la plus profonde La plus irrécusable C'est à vos poèmes qu'il faut la demander Et je vous rappelle une préface relativement récente Où vous dites parlant bien sûr des derniers poèmes Mais je crois que cela vaut aussi pour les premiers dans une certaine mesure Que mes lecteurs les récusent ou non Ce sont mes modestes titres de poètes Je les revendique devant ceux qui s'intéresseront encore à moi Lorsque j'aurai quitté ce monde C'est ce chant qu'il faut bien entendre pour me connaître C'est au fond de cette eau endormie Que repose l'anneau de Mélisande Et bien d'autres bagues perdues Et tous les secrets Et tous les remords Et toutes les douleurs et tous les songes Dont nous nous berçons jusqu'à notre dernier jour C'est de cette eau sombre qu'il remonte encore Pour m'aider à ne pas perdre cœur Et voici d'ailleurs ce que Barès vous en a dit Il s'agit de la première lettre de Barès La fameuse lettre du 8 février 1910 Que vous avez reçue au 45 de la rue Vannot La voici Monsieur Vous êtes un grand poète que j'admire Un poète vrai, mesuré, tendre et profond Qui n'essaie pas de forcer sa voix faite pour nous attendrir sur notre enfance Mais cher François Mauriac Il s'agissait des mains jointes Il ne s'agissait pas d'orage, d'endimion ou du sandatis C'est exact Et je dois dire que Justement parce que je ne me fais pas moi-même une très grande idée des mains jointes J'ai toujours beaucoup admiré Barès D'avoir su Desley, n'est-ce pas, dans ce petit livre Tout de même l'œuvre future L'œuvre qui en est sortie Et à ce propos, quelle différence entre Gide et Barès C'est très curieux de voir que la NRF qui a toujours été, enfin, qui était à l'avant-garde, n'est-ce pas, et qui a d'ailleurs joué un rôle admirable De relèvement et de purification, si on peut dire, des lettres françaises Mais à quel point, au fond, ils ont toujours été méfiants devant les auteurs qui n'étaient pas débraillés Il se trouve d'ailleurs que quelqu'un qui était mêlé au milieu de la NRF Je parle du beau-frère de Jacques Rivière Henri Alain Fournier S'exprime sur ses premiers poèmes Avec une assez grande sévérité La poésie de M. François Mauriac Écrit Alain Fournier Est fiévreuse, mais sage Elle ne sut pas d'obéissance Comme celle du premier Rimbaud Il semble, au contraire, que l'obéissance lui soit une vertu naturelle Et qu'elle ait le goût inné de la règle C'est la poésie d'un enfant riche et fort intelligent Qui ne se salit pas en jouant Qui a la croix chaque samedi et qui va à la messe tous les dimanches Les jeunes gens d'aujourd'hui ne lisent pas seulement les bons auteurs Que cite M. François Mauriac Leur adolescence s'est passée dans une inquiétude douloureuse et souvent misérable Parce que tous ne sont pas des jeunes gens riches et croyants En réalité, je crois que c'est Thibaudet Qui a parlé de cette querelle entre ce qu'il appelait les héritiers Et les... Quelle est l'expression qu'il emploie ? Et les boursiers, peut-être Je ne me rappelle plus Enfin, il y a, si vous voulez Dans le... Il y a dans, certainement, dans cette page très aigre Du chair à la fournée Une espèce d'agacement, enfin d'irritation très nette, n'est-ce pas ? Tout de même du garçon... Du garçon pauvre, disons, contre le garçon riche Si, en réalité, pour dire les choses très franchement Je devais être en effet très agaçant Parce que j'étais en effet, si vous voulez Dans une situation privilégiée Non pas que je fusse un Crésus Mais il se trouvait que du fait de... Que j'avais perdu mon père très jeune J'avais hérité, si vous voulez Non pas d'une grosse fortune Mais d'une indépendance Qui m'avait permis, justement, de quitter De quitter l'école des chartes De ne pas m'occuper, de ne m'en gagne pas Et de faire ce que je voulais, n'est-ce pas ? André Lafon et Jean de la Ville de Mirmont Oui, c'est cela Vous connaissez plus intimement André Lafon, qui, Dieu sait, avait une vie dure Avec une vie terrible même Enfin, de pauvreté, de lutte Eh bien, lui, justement Jusqu'au fond, quant à la Ville de Mirmont Il avait une pauvre vie d'étudiant Comme, enfin, ni meilleure, ni pire Que celle d'Alain Fournier ou du cher Rivière Vous savez d'ailleurs que Rivière Après, m'a beaucoup admiré et aimé, n'est-ce pas ? Que nous étions très unis Mais Jean de la Ville de Mirmont, lui Avait goûté profondément les mains jointes Oh, beaucoup, oui, beaucoup Je crois même que c'est lui qui avait inventé le titre Je crois bien, oui J'avais connu Jean de la Ville de Mirmont à Bordeaux Où nous n'étions pas liés du tout, d'ailleurs Enfin, nous nous connaissions Parce que nous suivions les mêmes cours à la faculté Et alors, je me rappelle d'avoir rencontré Boulevard Saint-Michel Nous avions été comme deux Bordelais Qui se retrouvent Et qui, tout à coup, deviennent habitués dans cinq minutes Et je l'avais amené dans ma petite chambre De l'hôtel de l'Espirant, rue de Vaud-Girard Et alors, c'est vraiment le... Je trouve la chose vraiment merveilleuse De la jeunesse, de l'adolescence Alors, tout de suite, je lui avais lu tous mes vers, n'est-ce pas ? A la filet Et alors que dix ans plus tard, il aurait dit Quel raseur et quelque grotesque, n'est-ce pas ? Dix ans plus tard, mais il n'a pas eu le temps de les vivre Non, il n'a pas eu le temps de les vivre Cher Jean de la Ville Et au contraire, il avait été ému, touché, bouleversé Et il est probable, puisque je le dis Et puisqu'il en avait trouvé le titre Aujourd'hui encore, il me semble qu'il n'y a pas de meilleur commentaire Pour les premiers poèmes Ceux des mains jointes et ceux de l'adieu à l'adolescence Que quelques lignes du fameux article Par lequel Maurice Barrès saluait La manifestation d'un nouveau poète français En 1910 J'aime, écrivait Barrès Dans ce livre un don charmant de spiritualité Joint à la jeunesse et au goût le plus pur Un être encore peu formé Avant qu'il ait trouvé une raison d'agir Et quelques vigoureux partis pris Laissent vaguer devant nous son imagination Elle ne va pas volontiers devant elle Mais revient toujours en arrière Un peu craintivement, ce me semble Pour écouter et réveiller les voix de son enfance Et pour trouver au milieu d'elle De la sécurité Le jeune poète s'attarde dans ses premiers chemins Il nous dit toute son enfance recueillie Ses soirs décolliers déjà songeurs dans la chapelle tiède Les longues heures calmes à l'étude Tandis que les moineaux piaillent dans les cours Et qu'ils s'enchantent à lire Lamartine Les grandes vacances avec leur ennui Où l'âme se forme paisiblement dans le vieux domaine Le départ de l'étudiant plein de désirs Que sa mère conduit à la gare La solitude dans les nuits de Paris Près de la lampe studieuse et romanesque Et naturellement Ce n'est pas le tout d'une jeune vie Mais le tout est exprimé Sentit avec la plus aimable délicatesse Si le poète nous confie ses sensations C'est pour éclairer des sentiments Beaucoup de mesures Nul mensonge La plus douce et la plus vraie musique de chambre Rassemblant toutes ses émotions Autour d'une pensée centrale catholique C'est la poésie de l'enfant des familles heureuses Le poème du petit garçon sage Délicat, bien élevé Dont rien n'a terni la lumière Trop sensible Avec une note folle de volupté Soir de moi de Marie Étouffant de parfum Samedi d'autrefois Pour aller à Confesse Les petits écoliers Viennent l'un après l'un Dans la chapelle douce Et dans le jour qui baisse Dehors, ce sont les cris stridents Et les vols fous Des martinets se poursuivant Dans l'azur pâle Et l'enfant que je fus Vient le dernier de tous À la chapelle en fleurs Dans l'arôme s'exhale Il vient, lui, que la vie inquiète et repousse Et qui veut du silence autour de sa tristesse Profiter pour pleurer de ce que le jour baisse Rêver sur ses péchés dans la chapelle douce Pourquoi pleurer ? Il ne sait pas Il veut pleurer Comme René Dont il connaît les grandes plaintes Il se trouble dans le parfum Évaporé des fleurs qui vont mourir Et des cires éteintes Dans cette âme exhalée Et des fleurs et des cires Il sent intensément l'adorable présence Du seul ami qui voit Sans jamais en sourire Couler les tendres pleurs De son adolescence C'est l'ami qu'il suivait Aux fêtes d'yeux brûlantes Quand les foins hauts Rendaient les sentiers plus étroits Et le soleil mettait des flammes Sur les croix Dans l'odeur de l'encens De jonchés Et de plantes La veille On s'effarait autour du reposoir L'enfant portait avec grand soin Les fleurs dorées Et l'on disait Seigneur, empêchez de pleuvoir L'orage au loin Grondait dans la lourde soirée Mon Dieu, c'est bien celui Que des soirs anciens Menaient vers vous À la chapelle du collège Et dont l'âme captive Et frêle en vos liens Était blanche Comme un paysage de neige À l'étude du soir Quand le soleil décline Et qu'on entend piailler Les moineaux dans la cour Mon Dieu, c'est bien celui Qui défaillait d'amour En s'enchantant Avec le lac de la marée Martine Je sais encore les vers Qu'il aimait dans ses fièvres Il y traîne toujours Comme un parfum de lisse Peut-être ont-ils gardé Cette douceur des lèvres De l'enfant que je fus Qui les chantait jadis Ce soir j'évoquerai l'enfant Déjà songeur au collège Avec son sérieux de bon élève Quand le calme goûté de quatre heures S'achève et que le soir troublant Inquiette sa candeur Âme blanche d'enfants dont le rêve me reste Vous gardez en votre œil pensif Qui se souvient Les éblouissements des visions célestes Dans la chapelle tiède au samedi ancien Vous que je porte au fond de moi Comme un remords Qui pleurez doucement L'horreur de ma descente Témoin de mon passé Vierge toute puissante Qui pouvait me ressusciter D'entre les morts Je veux à vos côtés Loin des rires vainqueurs Dédaignant la jeunesse Avec toutes ses gloires Je veux voir disparaître Au fil des ondes noires Ma grave adolescence Et toutes ses ferveurs Ma grave adolescence J'aspire à la douceur d'automne, au temps couvert. Aujourd'hui, le vent chaud soulève la poussière. Des vagues de coteaux dorment dans la lumière. La vie est devant moi comme un chemin désert. Qui viendra me chercher dans ce domaine obscur ? Qui connaît la charmie où l'air la plus chaude est douce et le verger dont le sol est si dur qu'en leur chute il meurtrit les prunes reines Claude ? Des routes blanches vont vers les humbles villages et, grimpant les coteaux, se perdent dans le ciel. Ils montent un roulement atténué d'orage avec des souffles lourds, pleins de fleurs et de miel. L'herbe bruit d'une vie infinie et fleurit, éclatante et chantante au soleil qui la brûle et les bois altérés sont comme endoloris tout ce qui souffre et vit rêve de crépuscule. Je repose à l'abri des hommes, mon cœur vide et je suis comme mort pour ceux qui m'ont connu dans l'allée oubliée et la charmie humide où je fus un petit garçon au mollet nu. La maison de campagne obscure sent les coins alignés au fond des crédences. Dehors, c'est le silence assoupissant et dans l'éblouissement des vacances les coteaux qui s'étirent de longueur sous la lumière accablante et splendide. C'est toute la vie offerte à mon cœur et qui s'étend comme une route vide. Puisqu'en la lourdeur des grandes vacances dans un vieux jardin plein de souvenirs le cœur plaire seul livré sans défense à l'isolement dont il peut mourir c'est donc qu'à sa destinée, ô mon Dieu ne se rattache aucune destinée et qu'il est seul comme un pauvre sans feu au coin noir et froid d'une cheminée. Mon pauvre cœur, voici la nuit qui se souvient de vous et qui, fidèle et grave à l'heure dite, est là toujours, noyant votre deuil dans le sien comme une veuve chaque soir qui rentre au gîte où quelque enfant malade attend et se souvient. Ah, comme elle a peiné pour l'enfant aux yeux creux qui le jour l'attendait dans la maison glacée. Mais le jour s'est éteint. La douleur est passée. Les prières du soir montent des toits neigeux et consoler l'enfant sourit à d'imbles jeux. Ainsi descends vers toi comme une sœur aînée, comme une mère lace et pauvre aux gestes doux, endormant son petit au creux de ses genoux, la nuit pareille aux nuits de tes belles années. Oh, ma jeunesse en pleurs qui ne t'est pas donnée. Je veille seule dans la demeure en sommeillé. Je veille seule avec mon cœur triste à mourir. La lampe assiste, humble et fidèle à la veillée, comme un ami devant lequel on peut souffrir. Mes yeux sont clos et se reposent de sourire. Mes mains laissent glisser le livre à mes genoux. Et mon enfance est là comme autrefois pour dire la prière du soir et le souvenez-vous. Mes lèvres ont goûté l'amertume des joies. J'ai connu la détresse où la gaieté se noient, le désir et la peur de me mettre à genoux et les larmes au creux des plus ardentes joies du pauvre amour trompé que nous portons en nous. Mais ce soir, évoquant la laideur de ma vie et la femme chantante et toujours poursuivie, tant de nuits sans sommeil et leur mauvais vouloir, il ne me reste plus que la peine et l'envie d'oublier tout et la langueur des troubles soirs et la femme chantante et toujours poursuivie. Vous vous rappelez ce que vous avez écrit si souvent à propos de votre adolescence et même à propos de cette enfance et qui apparaît à travers vos livres et à travers les poèmes mêmes comme l'enfance dont parle Baudelaire, les paradis perdus, les amours enfantines, mais qui dans la réalité ne me paraît pas avoir été tellement paradisiaques. En tout cas, en ce qui concerne l'adolescence, vous dites « À 18 ans, je me croyais laid et incapable d'être aimé » et vous ajoutez « Quel crime monotone, quelle affreuse plainte, cela sain me console de ces années, elles m'ont tout de même enrichi, j'ai utilisé dans mon œuvre tout ce dont je serais mort étouffé si à 20 ans, je n'avais pas enfin rompu les amarres. » Vous avez écrit cela dans un texte assez court où vous portez un jugement justement sur cette adolescence apeurée et dans la préface des Moins-Jeans. C'est un texte très dur, alors là, je suis le premier à le trouver très excessif, j'avais écrit ça dans un moment de crise que je me rappelle très bien, c'est vers 1925, 1926, 1927. Oui, là, je suis le premier à trouver l'expression. Et alors, quant à ce que j'éprouvais à 18 ans, je crois que c'est le cas de beaucoup d'adolescents, ce sentiment de, comment dirais-je, ce qu'on appelle le complexe d'infériorité au point de vue physique. Je crois que c'est presque la règle chez les adolescents. Mais je ne suis pas sûr que les adolescents d'aujourd'hui... Peut-être pas chez les adolescents d'aujourd'hui parce que l'adolescence est devenue une valeur. Mais elle est devenue une valeur et vous avez vous-même travaillé à en faire une valeur. Peut-être. Mais de mon temps, et surtout en province, ça n'en était pas une. C'était l'âge de la bourre, comme on disait, l'âge ingrat, l'âge des boutons, quoique ça n'a jamais été ma spécialité. Mais enfin, c'était vraiment, vraiment, on était des monstres, enfin, vous comprenez. On était élevé dans cette idée de cet âge terrible, cet âge épouvantable. Enfin, vous avez connu ce thème, n'est-ce pas ? Oui, pas tout à fait de la même façon parce que mon adolescence s'est passée en Afrique. Oui. Vous portez un jugement terrible sur la civilisation, non pas catholique, dites-vous, mais sur la civilisation inhumaine où ces jeunes gens, ces adolescents, mouraient d'étouffement. Oui. cette civilisation inhumaine, dites-vous, où Daphnis, lorsqu'il rencontre enfin Chloé, pourrait avoir déjà des fils de 12 ou 14 ans. Oui. Et vous dites que c'est un des problèmes sociaux les plus importants et les plus difficiles à résoudre. Ça n'y a pas l'ombre d'un doute. Et qui pose aux éducateurs catholiques des questions terribles. Je dirais même que c'est un problème insoluble, n'est-ce pas ? Parce que, du point de vue chrétien, Dieu a créé un âge. L'âge de Daphnis. L'âge de Daphnis et l'âge de Chloé pour qu'ils se rejoignent, n'est-ce pas ? Et l'État, le jeune homme et la jeune fille, ce que nous appelons maintenant un jeune homme et ce que nous appelons une jeune fille, c'est une pure invention de la civilisation occidentale. Je veux dire qu'un garçon de 25 ans je me rappelle que je crois que c'est Bourget ou Barès qui parlent quelque part dans un livre d'un enfant de 25 ans. Il y a là quelque chose de très anormal et qui, à mon avis, et ce n'est pas la faute de l'Église, ce n'est pas la faute, encore une fois, à mon point de vue, c'est la civilisation, la civilisation de concours, de choses qui font qu'un garçon ne peut pas fonder un foyer à l'âge normal, n'est-ce pas ? Vous parliez tout à l'heure de cette pureté, disons, anormale. Anormale, oui. Et c'est une pureté qui est bien impure. Oui, justement. Et c'est bien cette pureté impure que nous trouvons justement dans l'adieu à l'adolescence. Exactement. Et c'était une des raisons pour lesquelles vous avez lutté à la fois contre l'enfance et contre l'adolescence et que vous avez combattu intérieurement pour en sortir. Exactement. Exactement. Je ne... N'est-ce pas, à ce point de vue-là, encore une fois, je ne voudrais pas que vous voyez dans mes paroles, parce que ce n'est pas du tout dans ma pensée, une critique de l'éducation catholique. Je trouve, si vous voulez, que les éducateurs chrétiens se trouvent devant un problème que moi je considère presque comme un seul. N'est-ce pas ? Mon Dieu, dois-je oublier mes amours anciennes ? En dépit de mon cœur, faut-il qu'une heure vienne où je chercherai moins tous ceux que j'ai pleurés, leur sourire flottant sur des traits adorés dans l'album où sont les vieilles photographies ? Oh, plutôt renier ma jeunesse et ma vie et ce pressentiment d'un amour inconnu. Mon Dieu, ce faible cœur que tout blesse et repousse est le prisonnier d'une enfance trop douce. Tous les départs sont vains. Me voici revenue aux après-midi lourds et grinçants de cigales quand mon front caressé de paix familiale penchait sur les cahiers des devoirs de vacances. Mon Dieu, mon Dieu, délivrez-moi de mon enfance. Elle est comme cette aire de lulli qui m'obsède dont nos voix emplissaient le parc et la nuit tiède. Ah, que ces bois, ces rochers, ces fontaines ! Elle rechante en moi vivante et si lointaine comme le vieux refrain d'éveil de quinze août. Dieu de paix et d'amour, lumière de lumière, ils évoquent les mains jointes pour sa prière, l'enfant qui, chaque jour, s'éloigne un peu de nous. Des étoiles filaient et l'on faisait des vœux. Le souffle de ma mère était dans mes cheveux. On disait « Nous irons à la première messe » et l'oraison du soir montait de nos jeunesses. Oh, formule ! Dans l'incertitude où je suis, si la mort ne me surprendra pas cette nuit. Comme je me souviens de ce soudain silence après les mots, examinons notre conscience. Un ciel prodigieux palpitait sur nos têtes. Nos regards s'élevaient vers les chantantes cimes d'épins qui découpaient d'immobiles abîmes des lacs de sombre azur où tremblaient des planètes. Je vous donne l'humble trésor de mon passé, les larmes d'un enfant que chaque heure a blessé. Voici les jours sans joie et les grises journées, et les cœurs oubliés dont chaque destinée s'est mêlée à la mienne au sortir du collège. L'éveil tremblant du cœur, l'infini sortilège des mots d'amour qu'on dit pour la première fois. Tout ce que l'on découvre au timbre d'une voix est dans l'ardeur des jeux, la gravité soudaine d'un front pâle qu'on veut poser on ne sait tout, le poids des amitiés et des amours humaines et leurs premiers sanglots silencieux et doux. Puis ce fut ma seizième année humble et déçue. Les noms chantaient en moi de villes inconnues parmi la fermant des bateaux en partance. Mais déjà je savais que notre âme nous suit au lumineux pays dont rêva notre enfance, que nous portons en nous le silence et la nuit sous les cieux inconnus brûlant des paysages, aux îles, larges fleurs s'étalant sur les mers, que leur soleil torride et que leurs vents amers ne peuvent pas sécher les pleurs sur nos visages. Nous nous sommes encore enveloppés des brumes dont se voile éternellement le port désert et comme au temps de notre enfance nous voulûmes pendant toute la nuit rester les yeux ouverts. Ah ! que ce soit la même angoisse qui nous prenne en écoutant pleurer dans les brumes du port les appels prolongés et tristes des sirènes qui nous faisaient rêver jadis d'étranges morts, d'océans refermés sur d'immenses naufrages. Demain, parmi les tas de caisses les ballots, nous irons sur le port rêver de grands voyages et mêler notre rêve à ceux des matelots, comme aux après-midi gris et froids de dimanche où nous allions en promenade deux à deux. On avait déserté le port silencieux et les hommes avaient cargué les voiles blanches quittant le fleuve lourd et les quais embrumés pour la ville où les magasins étaient fermés. Et nous seuls sur le port allions en longue file collégiens pensifs aux songes imprécis et le jour se mourait sur l'ennui de la ville dont l'immense lueur faisait un ciel roussi. En les mornes retours d'anciennes promenades un départ éternel endeuillait cette rade des musiques jouaient au soir pesant des fêtes. Je vous rends grâce ô port tranquille ô fleuve jaune ô ma ville immuable et douce pour l'aumône de souvenirs de visions que vous me faites pour l'écho revivant de mes pas attardés pour mes songes d'enfants que vous avez gardés. Nez ou ma ville n'a pas l'écho de la ville de la ville ne me montra une superbe amie. Je le vis, je rougis, je pâlise à sa vue. Un trouble s'éleva dont mon âme est perdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étrancir et brûler. Dès le collège et sous les platanes d'automne, Phèdre nous fit songer aux amours défendus. Et votre voix blessée, ô princesse Hermione, nous disait « Toutes les tendresses vous sont dues. » Ces enfants que faisait pleurer le crépuscule, de Roxane goûtaient les secrètes délices. Titus leur sembla fou, dans l'ardeur qui le brûle, de préférer l'Empire aux yeux de Bérénice et de ne pas mourir quand elle fut partie, laissant comme un désert cette rome brutale le soir où les vaisseaux s'éloignèrent d'Hostie avec ton cœur, petite reine orientale. Nous disions, Andromaque, ô princesse Farouche, qui connut le plaisant amour dont tu te sèvres, que n'oses-tu te souvenir sur d'autres lèvres des baisers du Troyen qui s'élèrent ta bouche ? Aucun voile de deuil, ô sœur de Bérénice, ne met tant de lumière au front d'une mortelle. L'amour mystérieux valait le sacrifice d'un excès de fierté par où tu fus plus belle. Ainsi, le cœur fervent des grandes héroïnes chargeait de volupté notre seizième année. Et, songères, nous portions dans nos jeunes poitrines le désir d'une amour souffrante et passionnée. Ce sont encore les vols de Palombe, la plainte si grave de ces pins qui m'ont vu si petit. Mon cœur, il faut songer à ceux qui sont partis. Mon cœur, il faut songer à tant de voies éteintes. Je vais faire le tour du parc. N'est-ce pas l'heure où ma mère disait aux enfants de rentrer ? Les lampes s'allumaient dans la vieille demeure. J'entendais rire au loin l'ami que j'ai pleuré. Le même vent d'automne est plein de nos soupirs. Il me dit nos saisons et leurs larmes sans cause et de mourir encore une fois à ces choses si douces, pauvres morts, de t'avoir vu grandir. Dans la ville et ces soirs dont mon âme est blessée, Ô toi dont j'ai baisé le front couleur de cendre, Puissais-je retenir ton image effacée, Tes gestes résignés et ta faiblesse tendre, Sentir encore le froid de tes lèvres ternies Et le visage dans les mains, Me souvenir de ceux dont, à mi-voix, On compte l'agonie Et qui ont tant souffert Et se sont vus mourir. Les grands vents d'Equinoque sont pleurés dans les bois, Vents amers parfumés aux lointaines contrées Qui disaient la fin des vacances autrefois Ô souvenirs, ô brume douce des rentrées Je songeais, en quittant le parc déjà humide, À l'enfant que j'allais retrouver, À l'ami dont le regard pensif, caressant et soumis Illuminait pour moi les vieilles classes vides Il est mort, sa pensée est en moi Sa pensée Dans le rêve de cet automne pluvieux Inconsolable deuil dont mon âme est blessée Oh mon adolescence à qui je dis adieu Il est mort, sa pensée est en moi Mon Dieu, plus que le charme émouvant des visages Plus même qu'une voix basse et grave de femmes Plus que les horizons voilés des paysages Vous me faites aimer le mystère des âmes Âmes douces, lagunes sombres qu'on délaisse Qu'en vos os dont je sais l'immobile tristesse Mon visage déjà meurtri se reconnaisse Je n'aime plus qu'à me pencher sur vos fièvres Et je n'ai plus que le souci de vos secrets Des mots tremblants et doux Qui chantent sur vos lèvres Comme un vol de pigeons Posés au toit doré Nous avons déjà beaucoup parlé des mains jointes Et de l'adieu à l'adolescence Mais les poèmes qui sont le plus profondément marqués De votre griffe Sont des poèmes que vous avez écrits plus tard A partir de 1920 Et ce sont ceux justement que vous ne désavouez pas Il y en a qui sont antérieurs Par exemple le poème Un poème que personnellement j'aime beaucoup Qui a trait à André Laffont Il est vrai que ce poème là N'avait pas paru dans le premier recueil d'Orage Mais dans mes oeuvres complètes Ou plutôt dans le petit volume Que j'ai fait parler de chez Grasset Il y a deux ans je crois Oui il y a deux ans Où j'ai ajouté un poème sur André Laffont Sur la mort d'André Laffont Et d'autres poèmes Il y a d'autres poèmes alors qui remontent aussi En 1913 et 1914 Tous ceux qui ont trait enfin à mes fiançailles Il y a mon mariage Il y a plusieurs poèmes de cet ordre dans l'Orage Qui remontent alors à 1914 1913 même Tiens ces poèmes sont si anciens Ah il y en a oui Le parfum de tarot Le parfum de tarot matière des abeilles etc Il y a plusieurs poèmes que je pourrais vous montrer Mais oui mais le recueil est là Par exemple l'ombre, l'émeraude La tempête apaisée Le corps fait d'arbre Tout cela est Tout cela est de 1914 13, 14 14, oui 13, 14 Mais ce sont précisément les poèmes que je n'ai pas choisis Oui Vous m'en voudrez peut-être Mais j'ai choisi par exemple le poème qui ouvre Le recueil sous sa forme actuelle C'est dentaire Oui Ou bien des poèmes qui portent des titres terribles Où il est fait allusion au péché Péché, autre péché, le regret du péché Je crois même que je serais absolument incapable A supposer que je me confesse de vous dire très précisément à quoi se rattachent ces poèmes Qui je crois expriment un état de crise, n'est-ce pas, plutôt que des faits particuliers Mais ce que je peux vous dire c'est que ces poèmes si brûlants, si sensuels Et qui en tant que catholique, n'est-ce pas, me devraient représenter Et ont représenté pour moi enfin un cas de conscience Et à ce point de vue-là je peux me reprocher de les avoir publiés Et cependant, à mon point de vue Ce sont, si vous voulez, les poèmes les plus chrétiens d'une certaine manière Je veux dire, ce sont les poèmes que seul un chrétien pouvait écrire C'est-à-dire quelqu'un pour qui le mal existe Pour qui tout de même certains de nos actes, certaines de nos défaillances Ont un retentissement qui va jusque dans l'éternité Et pour qui, si vous voulez, certains actes et certains gestes Engagent infiniment plus qu'eux-mêmes, n'est-ce pas, si vous voulez Si je me console du point de vue chrétien d'avoir écrit des poèmes si sensuels C'est que je trouve que malgré tout, ils portent témoignage à la conscience chrétienne Naturellement, nous vivons à une époque Enfin, une époque peu chrétienne Et où ce drame a trois personnages, n'est-ce pas Dont Dieu est l'un des trois est extrêmement rare Je vous ferai tout de même remarquer que sur un tout autre plan Et infiniment plus grand Partage de Midi, par exemple N'est-ce pas, à la dimension de Claudélienne et du théâtre Est exactement le même drame C'est l'homme, c'est la femme Et c'est Dieu qui est là, n'est-ce pas Et c'est Dieu Car c'est ce drame à trois personnages Et c'est le vrai drame chrétien, à mon avis Si jamais je ne fus sur l'océan amer C'est que mon univers a tenu dans les êtres Un corps était un monde où je régnais en maître Des yeux avaient les bords ravagés d'une mer Haleine, tiède vent sur ma poitrine heureuse J'ai vu des lacs dormir aux lisières des cils Et plus qu'aucun marin J'ai connu les périls d'un corps que le sommeil soulève Abaisse et creuse J'ai connu les périls d'un corps J'ai connu les périls d'un corps Les chemins dormaient dans la lumière Comme Atis, le berger que Cybèle adora Crucifiait au sol fendu ses faibles bras Du temps que j'étais fou J'ai possédé la terre Les feuillages figés rêvent d'humide vent Je sens souffrir sous moi la terre où je me couche Brûlante et confondue au souffle de ma bouche La touffeur de l'argile est un souffle vivant Sous un corps, la prairie entière vibre et crie Comme s'il imposait au monde sa douleur Tel est l'après-midi que les hommes ont peur Et dorment dans l'odeur de pain des météries Un seul enfant tient l'univers entre ses bras Un corps illimité sous l'herbe épaisse plie Une seule cigale éclate, grince et bat Comme le cœur souffrant de Cybèle engourdie Jaloux de ce soleil qui te couve et te boit Atis a caressé tes plus secrètes mousses De sa lèvre renflée et d'un timide doigt Si belle, ô cœur feuillu Cher verdissante et rousse Les cigales du jour chantent dans tes cheveux Plus qu'un abricot mur ou qu'une prune chue Sends-tu peser sur toi cette bouche déçue Tu ne vois pas Atis Ô déesse sans yeux Sous les pins où ton sang ruisselle à chaque tronc Atis d'un corps terreux va cacher la souillure Il ne sait pas encore sa victoire future Et qu'en l'unique mort nous te posséderons La charmille est l'émeraude que blesse un jour finissant La terre fendue et chaude est complice de ton sang Ce soir l'odeur de la terre est celle de ton désir La volupté fait mourir Ô seule mort passagère Mais tu sais que les morts brèves d'où les yeux blessés tu sors Nous mènent de rêve en rêve jusqu'à l'éternelle mort De peur que la grâce sourde en nos cœurs dévotieux J'invoque une étoile sourde au doux nom de mauvais Dieu En vain Nous serons vaincus par le dégoût Ce complice du Dieu Qui nous aime plus que nous n'aimons nos délices Plus sournois qu'un regard Mon silence tout rage L'odeur te fait mourir de mon désir tapis Ton corps est violé dans mon cœur sans répit Prométhée envieux du feu de ton visage Je le vole à toute heure Et rien ne me trahit Je rôde Orage lourd autour de ta jeunesse Mes désirs dans ton ciel font de brèves lueurs La ruse de mes yeux d'être toujours ailleurs Ne leur dérobe pas la face qui les blesse La fuite des regards L'étouffement des pas Ce mensonge charnel que nous enseigne l'âge J'en commence d'avoir l'humiliant usage Et rôde autour des corps qui ne le savent pas Mon corps était léger au jour naissant des rues Berger de sa douleur dans ce Paris dormant Il restait pur Après la pureté perdue Qui souille le printemps Qui souille le printemps Mais tout souille l'automne Et mes jeunes péchés ne furent-ils plus purs Que ce renoncement du vieux pauvre au cœur dur Qui refuse l'aumône Je t'ai dit non à toi plaintive qui m'aima Qui ne voulut sourire et ne me fit pas signe Mais dans la nuit à son odeur de réséda Je connaissais ma vigne J'ignore tout de toi Tes amours et tes crimes De tes captives mains Quelles sont les attaches Mais je t'aime Visage étroit Tissé d'énigmes Pour ce que tu me caches Tu vécus loin de moi des milliers de vies Je ne sais quel secret t'habite et te dévore Mais ton sourire faux et tes tempes blanchies L'emportent sur l'aurore Si ta marche est traînante Et si ton beau corps plie C'est qu'il renferme un cœur chargé de trop de proie Je me penche sur lui J'ai peur Je le côtoie comme une eau endormie Elle m'attire et me repousse Je me couche au bord de cette eau noire Où pourrissent des tiges Et mon cœur baptisé cherche Et fuit le vertige au contour de ta bouche Quels péchés inconnus font jaillir de ton être Cette odeur des jardins que la grêle saccage Je te respire comme en ouvrant la fenêtre Je respirerai l'orage Que ne m'as-tu roulé soudain D'un flot amer sur le sable Où ma marche hésitante est inscrite Et que n'ai-je vécu pour chercher De ta chair l'épuisante limite Désormais Chaque jour est un renoncement à la fatigue double Et au double paresse Ne vous refermez plus jamais sur mon tourment Ténèbres des caresses On peut sans doute considérer Les poèmes d'orage Comme beaucoup plus confidentiels Et plus profondément révélateurs Qu'un texte de journal intime Mais je voudrais savoir maintenant Quelle place particulière Occupe le grand mythe De Cybelle et d'Attis Ce sang d'Attis Qui avec le sommeil d'Andimion Est votre dernière oeuvre poétique Oui c'est très difficile de répondre Parce que Attis ne correspond pas A une année A une époque très déterminée C'est un poème que j'ai gardé Pendant des années Dans mes tiroirs Le laissant quelquefois dormir Deux ans, trois ans Le reprenant alors pendant six mois Je dirais même Que je suis tenté souvent maintenant De regretter de l'avoir publié Pourquoi ? Parce que je veux dire que J'aurais continué à y travailler dessus Vous comprenez ? C'était une espèce de Comment dirais-je De petit excitant perpétuel Que j'avais là Quand je voulais revenir à la poésie Je reprenais mon Je reprenais mon Attis C'est pour vous dire Que quand la source On commence Un petit peu A bouillir Si j'ose dire Et je ne Enfin ça se perd dans les sables Mais Je ne peux donc pas situer Attis À un moment donné À une crise particulière Je crois que littérairement Et en partant du dehors Il y a au départ L'influence très forte De Maurice de Guérin N'est-ce pas ? Cette grande fraternité Que j'ai toujours sentie Cette fraternité très profonde Entre Maurice de Guérin et moi Vient de ce que Il y avait chez lui La même formation Il y avait cette triple formation Si vous voulez Deux que très catholiques Très provincial Et très campagnarde Enfin car La terrasse de Malagar Et la terrasse du Cahilat Ne sont pas éloignées L'une de l'autre N'est-ce pas ? Quoique le paysage soit différent C'est tout de même Très parent N'est-ce pas ? Et en même temps Probablement une forme De sensibilité Ou si vous voulez De sensualité Également assez parente Et par conséquent Les conflits Des conflits Un conflit Au Fonkin Le conflit De la chair Et de la grâce Songez si vous voulez Rappelez-vous Rappelez-vous Par exemple Maurice de Guérin A la chaînée N'est-ce pas ? Chez l'amener Rappelez-vous Maurice de Guérin Se délivrant De la chaînée Arrivant à Paris Et Parbouille-le-Réveillée Admirant Ce petit paysan Qui tout à coup Devient le dernier Des abacérages Cette espèce de papillon Qui sort de sa coque Vous savez Enfin tous Il y a évidemment Enfin je ne peux pas Forcer la note N'est-ce pas ? J'ai trop d'admiration Pour Maurice de Guérin Pour 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 ne pas sentir Ce qu'il y a Que d'autre cuidant De ma part De faire ce rapprochement Je veux dire simplement Qu'il y a une parenté N'est-ce pas sans vouloir Une très grande parenté Et alors J'ai donc été Quoique les poèmes Les poèmes Enfin les poèmes en vers De Maurice de Guérin Ne soit pas Il n'y a qu'une vingtaine de vers En réalité De Maurice de Guérin Qui soit vraiment beau Et réalisé Mais cette vingtaine de vers A été pour moi Tout de même Je crois Déterminante N'est-ce pas ? M'a extrêmement marqué J'ai rêvé de faire le poème Que Maurice de Guérin N'a pas fait Voilà peut-être au fond Ce qu'il y a à la source Et alors Sous cette forme très Comment dirais-je Très classique N'est-ce pas ? Je me suis senti très à l'aise En réalité Pour exprimer toutes mes contradictions Tout mes Si vous voulez Ce débat Ce débat chrétien N'est-ce pas ? Je suis un poète sensible Que je suis Ce débat Ce débat Qui tient tout entier Il faut bien le dire Dans la présence de Dieu Dans la présence permanente de Dieu Dans une vie Dans la vie d'un poète charnel N'est-ce pas ? C'est ça le drap Au fond Je dis cela Comme réponse Aux âmes religieuses Qui peuvent être choquées Ou scandalisées Par Par orage N'est-ce pas ? Oui et surtout Par atout Par certains passages d'atis Je n'ai pas renié Ma nature Ma nature Charnel Si vous voulez dire Mais J'ai toujours Je n'ai jamais non plus Écarté ce témoin Gênant Et aimé Et plus aimé Malgré tout Que tout le reste Qui est Dieu Oui Mais le reproche Que l'on pourrait vous faire Peut-être C'est le reproche Que vous faites vous-même A l'adolescent Que vous peignez Dans l'adieu à l'adolescence Et dans les mains jointes C'est d'avoir peut-être Joué avec Dieu Oui Oui mais alors là Vous voyez Là je crois Que j'ai mérité ce reproche Mais pas au point Où je le dis Parce que Je serais presque tenté De dire que c'est Dieu Qui a joué avec moi Tout compte fait Vous comprenez On n'a jamais dû dire Tout compte fait Qu'on est vivant Mais enfin Il a toujours été Le plus fort Et je le répète Le plus aimé Moi je le crois Ton rire jaillissait Vif entre les eaux vives Mes branches déchiraient lentement le brouillard Et ta face brillait Et ta face brillait sur si belle attentive Mieux que les astres morts Qui n'ont pas de regard Ton reflet s'endormait Dans mes sources cachées Dont un souffle ridait Et l'eau froide au goût terreux De la chair fourmillante à ma chair attachée Je ne sentais plus rien Que les mains écorchées d'Attis Qui caressait l'herbe de mes cheveux Ma douleur sur la mer Poussant un cri farouche Eut réveillé le peuple Assis au sombre bord Attis Tu me brûlais de ta petite bouche Je n'avais pas de bras Pour en serrer ton corps Une ligne de sable Un renflement de dune Une frange d'écume et de varec La mer Le doux trait des sourcils Sur ta paupière brune Et l'obscur forêt Au bord du front désert Ton visage éclairé Du feu de deux prunelles Étoiles de ma nuit Dont les flammes jumelles Quand tu dors Vont brûler sur un autre univers Attis Je confonds tout Dans un unique songe Enfant qui me dévaste Océan qui me ronge Les ruisseaux Dont je sens partout La vive fuite Les gaves Dont les eaux Par les cailloux brisés Agitent les cheveux Des nymphes enlisés Longues mousses Flottant sur le sommeil Détruites Que sont-ils pour mon cœur Ô toi qui m'as perdu Visage dur Souillé de murs et de boue Au prix de cette larme À tes cils Suspendus Et qui creuse Soudain l'argile De ta joue Mais un dernier venu Se coucha sur Cybelle Il ne murmura pas Le nom d'une mortelle Ni ses mains ne cherchaient L'ombre d'un corps absent Tranquille et pur Coulait ce flot De jeunes sang Tout désir Avait fui De la grappe Écrasée Entre le corps Obscure Et la terre Embrasée C'était Le même Enfant C'était Un autre Atis Que chacun De ses pins Dans l'azur Assoupit Un dieu Souffrait Au cœur De cet être Éphémère Dans ce torse Tigré Par l'ombre Des fougères Et que le sol Durci Brûlait De sa touffeur Un dieu Couvert de sang Dont Cybelle Il avait peur